Cette étape se caractérise par l'intégration d'une nouvelle génération. Jacques Dufran, Guy Lecauze, Jacques Morisset, Dominique Mandon et un peu plus tard Georges Gaudier. Ils ont un point commun, ils sont tous issus de l'école Breguet. Ils forment le satur de la nouvelle équipe qui va accompagner l'expansion de l'entreprise autour des marchés du tertiaire des réseaux et des lignes et également du secteur pétrolier. Mais ils résonnent aussi à une autre échelle. En se rapprochant d'autres scopes, ils vont entreprendre une action commerciale commune. La mise en commun de moyens. C'est précisément l'une des résolutions du 7e congrès des scopes du BTP en 1965 qui est placée sous le signe d'une profonde mutation professionnelle. Au fond, la poussée démographique, la nécessité de l'aménagement urbain en région parisienne vont changer la donne. a mis en place une politique d'industrialisation du bâtiment qui se traduit par l'attribution de travaux en des masses telles qu'elles excèdent les possibilités d'entreprises isolées. La mise en place de coopérations industrielles pratiques est la condition sine qua non pour rester à la pointe du progrès. Ces profondes mutations ont des conséquences heureuses pour la STP 2e. La poussée démographique se traduit par la construction de logements, donc l'équipement électrique, et le développement de l'automobile, cette grande séductrice des années 60, va permettre à la STP 2e de multiplier ses marchés avec la compagnie française de raffinage qui devient l'un des plus gros clients de l'entreprise à tel point qu'elle va lui dédier un secteur, le secteur pétrolier, qui sera dirigé par Dominique Mandon, épaulé par Georges Roudier. 1967, rotez bien cette date, Raymond Foucault abandonne la présidence de l'entreprise, il est remplacé par Jacques Morisset. C'est un moment décisif. Pourquoi ? De 1946 à 1966, l'entreprise a toujours été dirigée par des hommes qui ont des responsabilités dans d'autres entreprises. Avec Jacques Morisset, qui n'a aucune responsabilité autre que la STP 2e, un homme qui a la coopération chevillée au corps, c'est un nouveau type de management qui se met en place et une nouvelle étape de son développement entrepreneurial. www. Sous-titrage ST' 501